Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un total look, en fait je le fais pas souvent mais donc aujourd'hui je vais faire le teint et les yeux, un total look naturel, je pense que ça se voit voilà, suite à une conversation que j'ai eu avec plusieurs filles, j'ai décidé de faire ce tuto j'ai trouvé que c'était une bonne idée et quelque chose que je fais pas souvent donc si ça vous intéresse, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce look naturel là, je vous invite à regarder voilà, alors ça c'est moi sans aucun maquillage, en me regardant dans la glace je vois donc que j'ai pas mal de rougeurs que j'ai pas d'habitude je me suis dit la poisse justement aujourd'hui où je fais mon look un peu sans maquillage, enfin genre sans maquillage mais finalement c'est pas plus mal parce que si je relève le défi en tout cas parce que je fais quasiment jamais ce genre d'exercice je pourrais vous montrer comment faire pour camoufler sans pour autant vous mettre des couches et des couches sur le visage alors je vais commencer, non pardon, donc là je sais que j'arrête pas d'en parler mais il faut quand même que je vous dise ma cicatrice là est en train de guérir par contre elle je vais pas la camoufler parce que je veux pas mettre plein de trucs dessus donc tant pis elle restera là, c'est comme ça voilà, donc effectivement on risque de l'avoir quand j'aurai terminé mais c'est un choix je vais commencer par mettre une pompe de sérum idéaliste d'Estée Lauder que je ne considère pas comme un soin mais comme vraiment du maquillage et ça je vous en reparlerai je pense un peu plus tard dans le blog une fois que j'aurai, bon je l'ai déjà pas mal utilisé mais j'attends encore un petit peu pour donner un avis définitif dessus en tout cas ça rend la peau à l'application extrêmement douce et ça va combler les pores et les ridules et ça fait une base de maquillage pas mal du tout donc une seule pompe suffit, moi je trouve qu'une seule pompe suffit et puis de toute façon le but là c'est d'en faire le moins possible en tout cas il faut que ça en donne l'air voilà une fois que j'ai fait ça, contrairement à l'habitude je ne vais pas mettre de fond de teint je vais mettre une crème teintée j'ai acheté récemment des produits Laura Mercier j'ai eu un échantillon de la crème teintée Oil Free puisque j'ai la peau mixte elle existe également bien sûr en version normale j'ai envie de dire pour celles qui n'ont pas de problème de peau mixte voilà et je crois que je ne l'ai testé qu'une seule fois en plus la luminosité n'était pas terrible je n'ai pas vraiment vu donc en gros ça va être le crash test en direct on va voir ce que ça donne la crème teintée donc je commence par l'appliquer en fait je fais beaucoup cette technique je commence par l'appliquer comme ça en tapotant sur les zones où je suis le plus rouge et où j'ai le plus besoin de couvrir en fait de couvrir ma peau donc chez moi ça va être ici sur le nez parce que je porte des lunettes et les joues pour commencer je laisse sécher un petit peu et ensuite je vais étaler et vous voyez que je n'en mets pas partout parce qu'en fait ça aussi je le fais tout le temps je ne considère pas qu'il fallait recouvrir son visage d'une couche de fond de teint uniforme pour avoir un joli teint au contraire et c'est une technique que j'ai toujours eu tendance à faire plus ou moins mais récemment c'est récemment ou pas je ne sais plus bref Lisa Eldridge est une grande fan de cette technique aussi et vu que je l'admire beaucoup et que j'écoute beaucoup ses conseils je me mets à faire ça aussi alors je vais en rajouter sur le bas de mon visage ici parce que le tour de ma bouche est toujours plus pigmenté donc effectivement c'est une crème teintée ça ne couvre pas beaucoup mais ça unifie vraiment pas mal le teint moi je trouve on étale bien voilà donc j'en ai vraiment pas mis beaucoup j'en ai prévu deux fois sur mon doigt et voilà c'est terminé alors vous allez me dire oui mais on voit toujours ça mais oui mais on va on va passer à la suite tout de suite alors qu'est-ce que je fais j'ai quand même préparé mon fond de teint au cas où j'ai des zones à couvrir ou alors j'ai toujours l'anti-cerne je pense que je vais passer au fond de teint alors pareil beaucoup moins que d'habitude attendez je n'ai même pas accroché mes pinceaux donc je vais prendre le F80 Sigma et un tout petit peu de fond de teint voilà ce que je prends et je vais continuer à toujours faire un petit focus sur les zones où je suis un petit peu plus rouge donc là mon fond de teint c'est le pardon c'est le c'est le c'est le remercier le Oil Free Supreme Foundation dans la teinte Sunny Beige je tapote ici sur mes marques et pour couvrir un peu mon rouge au jou autour de ma bouche pour pour homogénéiser enfin rendre plus régulière un peu la couleur de mon visage voilà j'en mets un petit peu par là juste parce qu'il me reste sur le doigt voilà ensuite je prends mon pinceau et j'étale là où j'ai besoin de plus de couvrant je vais plutôt tapoter donc je commence par tapoter ici pour bien faire rentrer la matière dans ma peau et ensuite j'étalerai par contre parce que je veux vraiment pas que on voit quoi que ce soit et donc j'applique vraiment une couche très 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 fine parce que je me rapproche pour être sûre qu'on ne voit rien c'est le défi quoi bon bah déjà c'est beaucoup mieux maintenant on voit toujours un tout petit peu de rougeur donc je vais prendre un correcteur ici c'est le full coverage concealer de chez Kiko qu'est-ce que c'est ma teinte ? c'est la 02 vous voyez qui est très jaune mais comme ma peau et je vais faire ça alors je fais ça au doigt non je vais faire ça avec avec la deluxe crease brush de chez Unitechnix ici alors je vais quand même prendre le produit sur mon doigt pour le chauffer un petit peu donc je tapote comme ça et je vais juste faire des touches j'appuie à peine j'en mets assez peu ici à cause de mes lunettes mais de toute façon vu que je porte toujours mes lunettes ça ne va pas se voir vu que j'aurais mes lunettes dessus et ensuite avec le pinceau j'étale légèrement voilà et ça suffira ça suffira puisque c'est censé être très naturel je vais en mettre également un petit peu dans les ça s'appelle les sillons nasogéniens c'est très joli ce terme donc sur les ailes c'est même pas les ailes du nez c'est vraiment la base du nez ici on est toujours surtout l'hiver si on se mouche on est toujours un petit peu rouge qu'est-ce que j'ai ? je peux alors pour les toutes petites imperfections je peux prendre un tout petit petit pinceau ici comment s'appelle-t-il c'est la Detailer Brush de chez Ulytechnics toujours donc je prends un tout petit peu de matière sur mon pinceau et je vais je vais cibler vraiment l'application voilà ici alors je ne veux pas je ne couvre pas complètement je floute on va dire c'est vraiment un travail de floutage ma cicatrice je la laisse tranquille j'ai déjà mis du fond de teint dessus ça suffit voilà ça me paraît pas mal pas mal du tout ensuite je vais quand même mettre du du bronzer je vais faire un tout petit peu de contouring assez négé et pour ça je vais prendre le blush Harmony de chez MAC que je vais bientôt devoir racheter parce qu'il commence à il commence à plus y en avoir donc je fais ça avec la contour brush de chez Ulytechnics je mets un peu de matière et je contourne mais à peine en fait je ne sais même pas si vous allez le voir c'est vraiment très subtil et je dirais que c'est plus pour réchauffer le teint qu'autre chose donc je creuse un tout petit peu le creux de mes joues enfin le creux moi ce n'est pas creux de mes joues mais là où c'est censé être creux alors moi je le fais comme ça parce que j'ai l'habitude mais sinon vous vous faites votre bouche de poisson et là vous voyez le creux vous marquez toujours pour réchauffer je remonte un petit peu sur l'étampe ici sur le côté et enfin on va dire le tour du visage en fait mais alors je reste super légère et un petit peu sur le menton et en fait ça vous fait faire ça ça fait que ça fait un joli focus sur la partie la plus si je mets ma main devant vous ne voyez pas sur la partie où on veut un vrai focus c'est à dire le milieu du visage les yeux et tout ça alors je vais passer au blush et je vais également je vais prendre un blush crème puisque j'essaye de privilégier ces produits là si je les ai en tout cas toujours dans un souci de naturel ici c'est un blush HD de chez Make Up For Ever là c'est un échantillon je vous mettrai la couleur sur le bloc je ne m'en souviens jamais donc voilà ce que j'ai pris sur mon doigt il y en a beaucoup beaucoup trop donc j'en enlève je garde uniquement ça et encore je me demande si ce ne sera pas trop je l'étale sur mes doigts et je vais tapoter mes joues alors je n'y vais pas trop vraiment parce qu'il faut que ce soit naturel et donc d'habitude je mets mon blush ici et je m'arrête à peu près là là je vais aller un petit peu plus loin parce que ça imite un peu plus le vrai rosissement des joues et j'y vais hyper léger et évidemment je prends un blush rose parce que parce que quand nos joues sont bah on dit les joues rouges ou roses on ne dit pas les joues les joues corail donc ouais si moi je conseille si vous voulez un look naturel prenez plutôt du du blush rosé ou alors un blush neutre plutôt qu'un corail ou un pêche parce que là c'est cramé voilà le fait que j'ai mis du blush ça a un petit peu découvert mon imperfection ici donc je reprends mon pinceau je ne vais pas rajouter de produit je vais voir s'il en reste il en reste assez et donc je corrige comme ça et maintenant je vais passer à la poudre je ne l'ai même pas sortie je ne sais pas si elle est là pardon non je ne vais pas passer à la poudre mes cernes voyons alors pour les cernes ce que je vais faire c'est que ça nous servira pour le maquillage tout à l'heure je vais je vais complètement homogéniser la couleur de mes paupières avec un paint pot ici c'est le soft encre qui va bien avec ma peau donc c'est de chez MAC et je vais aussi en mettre sous mon oeil parce que ça fait tenir l'anti cernes et puis ça nous fera déjà une première une première correction du coup on pourra mettre moins d'anti cernes après vous voyez ça élimine tout de suite tout de suite le regard j'étale vraiment bien voilà ensuite j'en prends un petit peu sur mon petit doigt et j'en mets une touche sous mon oeil j'oublie pas le coin interne et ça fait déjà c'est une technique que j'applique beaucoup en fait d'habitude avant que j'ai le paint pot que je trouve quand même plus crémeux et un peu plus sympa pour le dessous de l'oeil j'avais l'habitude de me servir de la primer potion dans la teinte Eden qui est une catastrophe pour ma paupière supérieure mais qui fait bien tenir mon anti cernes en dessous mais qui était quand même un peu clair et je trouve que ce paint pot là est super alors pour l'anti cernes j'hésite en fait je vais reprendre le kiko que j'ai utilisé tout à l'heure donc je prends sur mon doigt sur mon petit doigt comme ça il est très couvrant moi j'aime les enfin j'ai des cernes assez marquées quand même et donc il me faut un anti cernes couvrant j'applique je tapote là où il y en a le plus besoin et je finis le contour avec ce qui reste alors ça dépend des fois parfois je travaille mon anti cernes avec un pinceau parfois avec mon doigt je sais pas trop ça change c'est cyclique je saurais pas vous dire pourquoi j'aime les deux j'aime les deux techniques voilà ensuite l'autre côté et voilà une fois que j'ai fait ça je vais en reprendre un peu sur mon pinceau mais très très peu et je vais descendre l'anti cernes jusque là où j'ai corrigé tout à l'heure pour illuminer en fait faire un triangle comme ça pour illuminer toute cette partie là mais ça a pas besoin d'être très marqué c'est une technique à la Kim Kardashian mais que je détourne un peu de manière beaucoup plus légère avec la luminosité qu'il y a aujourd'hui je doute que vous voyez grand chose c'est vraiment dommage mais testez cette technique si vous voulez tester cette technique ça vaut quand même le coup croyez moi voilà alors pour la poudre pour l'anti cernes je vais me servir de la poudre que j'ai acheté exprès pour ça c'est la Secret Brightening Powder de chez Laura Mercier voilà qui est alors moi c'est la teinte une c'est une poudre blanche et qui a des des petites particules qui reflètent la lumière voilà c'est assez joli et je mets ça avec la Setting Brush de chez Real Techniques donc j'en prends pas trop parce qu'on veut que ça reste naturel mais il faut que l'anti cernes me tienne quand même ma machine à laver passe en mode essorage voilà et je vais concentrer concentrer l'application là où j'ai mis de l'anti cernes et voilà également ici comme c'est une poudre blanche je vais concentrer là où je veux qu'il y ait de la lumière du coup je reste au centre du visage alors là il y en a on dirait qu'il y en a beaucoup mais au bout d'un moment la comment dire la peau absorbe la poudre en quelque sorte parce que moi j'ai la peau j'ai la peau mixte vous n'êtes pas obligé si vous avez la peau sèche c'est l'hiver qui arrive si vos produits tiennent sans poudre ne poudrez pas c'est vraiment un conseil ça ça renforcera en plus le côté naturel moi ça va boire enfin comment dire mon sébum va comment dire on va faire que la poudre va se mélanger un peu avec mon grain de peau donc d'ici un quart d'heure c'est bon ça ferait très naturel de toute façon à la caméra je pense que vous ne voyez pas que ça fait un petit peu un petit peu plâtre parce qu'à la caméra on a toujours l'air de briller plus qu'en vrai voilà et ensuite sur le reste du visage toujours pareil optionnel pour celles qui ont la peau sèche je vais mettre la comment elle s'appelle soft light powder dans la teinte numéro 2 de chez Kiko qui est donc apparemment un bon dupe de la Mineralize Skin Finish de chez MAC et qui a un fini assez velouté vraiment sympa donc voilà est-ce que c'est tout pour le teint je crois je crois qu'on a fini donc maintenant on va passer aux yeux je crois qu'on a fini je crois qu'on a fini je crois qu'on a fini